... L'attitude prise par M. Pompidou, la politique générale était manifestement d'éviter le pire, de mener cette affaire avec prudence et surtout de rechercher toutes les occasions de contact avec des éléments raisonnables. Il le fera avec les centrales ouvrières et il était tout à fait partisan que je le fasse ou quelquefois lui-même avec les meneurs du mouvement. C'est pour ça que je me suis trouvé, je veux dire, très à l'aise dans cette configuration gouvernementale. Ce qui aurait pu ne pas être le cas, M. Pompidou lui-même faisait l'objet de critiques d'une partie de sa majorité qui regrettaient un peu les méthodes plus musclées de mon prédécesseur. M. Pompidou a toujours tenu le cap dans un sens de fermeté et de modération, ce qui m'allait très bien. Les premiers jours, nous nous sommes laissés prendre au piège. Il se passait tellement de choses qu'on était tous restés là sur place jusqu'à la fin de la nuit. Le lendemain, on était à ramasser la cuillère. Tandis que nos jeunes galopins, qui avaient aussi passé la nuit à faire des barricades ou autre chose, ils se couchaient sur place. Ils trouvaient accueil chez les voisins, tout le monde très accueillant pour ces jeunes héros. Ils allaient donc coucher à droite et gauche. Ils adoraient d'ailleurs ce changement de vie. Et puis là, ils se réveillaient vers 3 ou 4 pour en parler de combat. Nos jeunes adversaires avaient un gros avantage sur les policiers, c'est qu'ils se réfugiaient dans les maisons qui étaient très accueillantes. Pendant les premières semaines de mai, toute la population était du côté des étudiants, ce qui ne facilitait pas d'autres tâches. Et c'est du haut de ces étages qui bombardaient les policiers. Évidemment, nous avions affaire aux adversaires les plus agiles et les plus rapides qu'on ait jamais eues, connaissant merveilleusement toutes les rues et les ruelles de Paris, se réfugiant en haut dans les étages quand il le fallait. Donc une mobilité totale. Et nous, nous étions obligés d'avancer avec les véhicules qui contenaient tout ce qui convient, les armements, les grenades lacrymogènes, etc. Ça faisait, n'est-ce pas, ça ralentissait beaucoup les actions. Alors, nous n'avons jamais essayé de bout en bout de réfléchir tous ensemble à ce problème. La leçon de Messonjit, c'est que la police doit s'adapter à des situations mouvantes. Ce n'est pas une chose simple sur laquelle on a une recette qu'on applique, etc. Donc il faut constamment s'adapter. Et là, l'adaptation, c'est assez bien fait. Bien sûr, elle a pris plusieurs semaines. C'était ma grande crainte, qui est quelque énergumène qui tire sur la police, même dans un raisonnement politique, histoire d'enclencher le processus révolutionnaire dont quelques-uns rêvaient. Là, ça ne s'est heureusement jamais trouvé. Il faut mettre ça aussi à l'actif de nos adversaires et qui, d'ailleurs, l'ont dit et répété après les événements, qu'autant ils étaient là pour tout bouleverser, autant ils considéraient qu'il n'était pas admissible de tirer, de tuer. Ça ne rentrait pas dans l'idéologie qui était la leur. On a aussi beaucoup remarqué que cette nuit des barricades très spectaculaires s'était terminée sans morts. Il y avait des blessés, mais il n'y avait pas de morts. Ça avait frappé l'opinion, pas seulement en France, mais à l'étranger. Parce que, il faut rappeler que 1868 n'était pas une particularité française, que 1868 s'est allé de de San Francisco à Pékin, avec la révolution culturelle, en passant par le printemps de Prague et quelques autres endroits, et partout, partout ailleurs, la répression policière, militaire, laissait des morts sur le terrain. On n'imagine pas ça à Paris. Pourquoi ? Parce que dans ces pays, il n'y a pas une police formée ou maintien d'ordre. On pourrait y revenir parce que c'est un sujet capital. Donc là, aux Éléans, on mobilise la garde qui arrive avec des fusils, et si on dépasse les limites, on tire et on ramasse 43 cadavres. Les journalistes ont plutôt tendance à prendre un policier en train de matraquer. Ça fait quand même une image plus parlante qu'un policier au repos qui regarde une affiche de publicité. Il y a toujours des choix. Donc, il y avait abondance de photos d'un policier en train de matraquer. et dans la télévision aussi. Et puis quand même, il y avait eu en effet, on peut le dire entre nous, quelques excès dans la façon de tabasser les étudiants. Mais les adversaires n'étaient pas innocents. Je disais que du côté policier, nous avions eu beaucoup de blessés, gravement. Et j'ai notamment le souvenir du plus grave d'entre eux, le commandant Journiac, Monsieur Journiac avait reçu un très lourd projectile à la tête qui, malgré son casque, avait entraîné une fente du crâne, perte de matière cérébrale. J'étais d'ailleurs allé à l'hôpital et les médecins avaient laissé peu d'espoir de le sauver. On le sauvait quand même, mais enfin, il est mort un an après, déçu de ses blessures. C'est vrai que les longues attentes sont une des choses les plus désagréables dans le service de police. Surtout quand on l'attend en face de jeunes adversaires qui vous injurient avec une grande richesse de vocabulaire et que vous jettent des différents projectiles alors qu'on est tenu de rester immobile. À ce moment-là, on a de grosses difficultés parce qu'une police qui a attendu harcelé de coups, d'injures et de mauvais projectiles qu'on relâche en lui disant maintenant, allez-y, on risque de retrouver un peu les comportements de 1961 dans les bagarres avec les combattants algériens du FLN. Donc, ça n'a pas pris cette tournure du tout. La police est restée remarquablement disciplinée et elle a mené des opérations très difficiles. Les barricades étaient systématiquement enflammées quand la police arrivait. Nous avons eu, comme je le rappelais, de nombreux blessés mais le résultat a été celui que nous disions. Je m'adresse aujourd'hui à toute la maison, aux gardiens comme aux gradés, aux officiers comme aux patrons et je veux leur parler d'un sujet que nous n'avons pas le droit de passer sous silence. c'est celui des excès dans l'emploi de la force. Si nous ne nous expliquons pas très clairement et très franchement sur ce point, nous gagnerons peut-être la bataille dans la rue mais nous perdrons quelque chose de beaucoup plus précieux et à quoi vous tenez comme moi, c'est notre réputation. Je sais, pour en avoir parlé avec beaucoup d'entre vous, que dans votre immense majorité, vous condamnez certaines méthodes. Je sais aussi et vous le savez avec moi que des faits se sont produits que personne ne peut accepter. Bien entendu, il est déplorable que trop souvent, la presse fasse le procès de la police en citant ces faits séparés de leur contexte et ne disent pas dans le même temps tout ce que la même police a subi d'outrage et de coup en gardant son calme et en faisant simplement son devoir. Je suis allé toutes les fois que j'ai pu au chevet de nos blessés et c'est en témoin que je pourrais dire la sauvagerie de certaines agressions qui vont du pavé lancer de plein fouet sur une troupe immobile jusqu'au jet de produits chimiques destinés à aveugler ou à brûler gravement. Tout cela est tristement vrai et chacun de nous en a eu connaissance. C'est pour cela que je comprends que lorsque des hommes ainsi assaillis pendant de longs moments reçoivent l'ordre de dégager la rue, leur action soit souvent violente. Mais là, nous devons bien être tous d'accord. C'est que passé le choc inévitable du contact avec des manifestants agressifs qu'il s'agit de repousser, les hommes d'ordre que vous êtes doivent tout sitôt reprendre toute leur maîtrise. Femme, enfant, vieux, devant les canaux à haut, ça grenade, ça, voilà, il n'y a aucune reprise. Le crime au jet. Frapper un manifestant tombé à terre, c'est se frapper soi-même en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière. Il est encore plus grave de frapper des manifestants après arrestation et lorsqu'ils sont conduits dans des locaux de police pour y être interrogés. La police française est l'une des plus violentes d'Europe. C'est les statistiques. Je sais, ce que je dis là sera mal interprété par certains, mais je sais que j'ai raison et qu'au fond de vous-même, vous le reconnaissez. Si je parle ainsi, c'est parce que je suis solidaire de vous. Je l'ai dit déjà et je le répéterai, tout ce que fait la police parisienne me concerne. Et je ne me séparerai pas d'elle dans les responsabilités. C'est pour cela qu'il faut que nous soyons également tous solidaires dans l'application des directives que je rappelle aujourd'hui et dont dépend, j'en suis convaincu, l'avenir de la préfecture de police. Dites-vous bien et répétez-le autour de vous. Toutes les fois qu'une violence illégitime est commise contre un manifestant, ce sont des dizaines de ses camarades qui souhaitent le venger. Cette escalade n'a pas de limite. On est engagé dans le métro parisien. Regardez, on est à Georges V là. Sors le goût de l'étoile, ils ont réussi à gazer. Elle est où la rébole ? Dites-vous aussi que lorsque vous donnez la preuve de votre sang-froid et de votre courage, ceux qui sont en face de vous sont obligés de vous admirer, même s'ils ne le disent pas. Nous nous souviendrons, pour terminer, qu'être policier n'est pas un métier comme les autres. Quand on l'a choisi, on en a accepté les dures exigences, mais aussi la grandeur. Je sais les épreuves que connaissent beaucoup d'entre vous. Je sais votre amertume devant les réflexions désobligeantes ou les brimades qui s'adressent à vous ou à votre famille. Mais la seule façon de redresser cet état d'esprit déplorable d'une partie de la population, c'est de vous montrer constamment sous votre vrai visage et de faire une guerre impitoyable à tous ceux, heureusement, très peu nombreux, qui par leurs actes inconsidérés accréditeraient précisément cette image déplaisante que l'on cherche à donner de nous. Il n'y a personne qui vous juge. Il n'y a personne qui vous arrête dans votre métier. D'accord ? Mais allez-vous la justice qui vous juge aujourd'hui ? Alors jetez les gens dans votre équipe. Je vous redis toute ma confiance et toute mon admiration pour vous avoir vu à l'œuvre pendant 25 journées exceptionnelles. Et je sais que les hommes de cœur que vous êtes me soutiendront totalement pour ce que j'entreprends et qu'il n'a d'autre but que de défendre la police. pour son honneur et devant la nation. On est là ! C'est lorsque j'ai senti une montée préoccupante de la violence que j'ai décidé de faire cette lettre. J'ai dicté cette lettre que j'ai voulu aussi équilibrer que possible. C'est-à-dire je ne condamnais pas. Je voyais bien combien la tâche des policiers était difficile, combien ils ressentaient péniblement les injures, les accusations de brutalité. Mais je leur disais que leur fonction policière exigeait qu'ils aient une tenue exemplaire. ce n'était pas facile mais c'était un peu le sens de ma lettre. Je ne le regrette pas parce qu'il faut tout de même toujours essayer de maintenir la police dans la conception qu'elle fait un métier pas comme les autres et qui a ses exigences. Honnêtement, je me suis souvent dit est-ce que ma tactique est la bonne ? Beaucoup de reproches venaient au début de la part notamment des élus parisiens sur une méthode trop compréhensibles et donc je me suis dit il est très possible qu'un autre préfet de police adoptant tout de suite le choix d'une répression vraiment très sévère serait peut-être calmer les jeux. A la réflexion je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que ce n'était pas simplement une manif des étudiants parisiens c'était un mouvement qui parcourait le monde n'est-ce pas ? Il y avait une espèce de rejet d'une société qui était considérée à tort ou à raison on avait comme trop oppressive familiale sociale politique etc. Et dans l'éducation c'était très général on rejetait ce système d'enseignement autoritaire etc. Donc je crois qu'on aurait pu un peu plus brutalement calmer les manifs du 6, du 8 ou peut-être du 10 mai que le mouvement serait forcément revenu ne serait-ce que sous l'influence des camarades allemands italiens tchèques ou américains n'est-ce pas ? Donc je crois qu'on n'aurait pas évité et me s'en tue de le pouvoir est dans la rue le pouvoir est dans la rue le pouvoir est dans la rue qui s'en t'entraîn à la rue de la rue Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501